En attendant, chez nous, les manifestations se poursuivent. On va aller retrouver Andy, Andy, donc, qui est du côté des manifestants pro-Israël. Je regarde derrière vous. Ça me semble assez calme aussi. On peut dire que les policiers, en tout cas, jusqu'à présent, et les manifestants, rendent-leur ça aussi parce que, je veux dire, tout se passe dans le calme, disons-le, comme ça. Un calme relatif, effectivement. Je ne constate pas, nous ne constatons pas, Michel, de gestes violents non loin de là. Évidemment, on va se crier parfois des injures de part et d'autre, mais c'est généralement très calme. Je dois le souligner ici, de ce côté. Même chose de l'autre côté, quoique ça a l'air un peu plus festif, Michel, mais tout ça semble se faire, pour l'instant, en tout cas, dans le respect. Je vais me tourner, Michel, tout de suite, vers ces personnes à qui je parlais. Il y a un instant. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Pourquoi vous êtes présenté ici aujourd'hui? Il y a certaines personnes qui me disaient, écoutez, de l'autre côté tantôt, c'est un geste de provocation. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Nous sommes ici pour nous défendre. Nous ne sommes plus en 1939. Nous avons un peuple, nous avons un pays. On va continuer à se montrer, on va continuer à se défendre, parce que l'antisémitisme est inacceptable. Et il faut que la police intervienne. Il faut mettre fin à ces manifestations. D'ailleurs, le premier ministre François Legault a réclamé tantôt, en fait, dit qu'il devrait y avoir de démantèlement. Demandez ça au service de police de la Ville de Montréal. C'est un peu votre demande, je lis entre les lignes. Le fait qu'il y ait un monde fou ici, supposément instruit par une institution comme McGill, une institution qui est bien reconnue comme une belle institution, un monde ici qui se dise préoccupé par les droits de la femme, les droits des homosexuels, et qui prend le support d'un groupe théoriste à masse, c'est triste et ça nous montre où on est dans la société. Pourtant, ce qu'on entendait, c'est que les étudiants... Il y a eu un jugement de la Cour supérieure cette semaine. Essentiellement, on soulignait le fait que les étudiants pouvaient quand même se présenter à leur cours. Est-ce que vous avez eu des échos contraires de votre Cour? Même s'ils disent ça, on voit très bien qu'il y a plusieurs étudiants juifs qui ne sont pas capables d'aller à leur cours à cause de ces manifestations. Ils se disent pour la paix, mais en vérité, il y a beaucoup d'antisémitisme dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font. Merci beaucoup. Michel, juste avant d'aller à quelqu'un d'autre, voyez ces images présentement. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, mon collègue Yves Poirier est de l'autre côté où sont donc... c'est le camp, disons, pro-palestinien. Nous, on est du côté du camp pro-israélien en ce moment. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Bonjour, bien et vous? Oui. Dites-moi, je vous voyais tout à l'heure ajouter le drapeau tout près de la clôture. Pourquoi vous vous déplacez ici aujourd'hui? Parce que je crois que vous êtes ici en soutien, là, c'est ce que vous me disiez. Absolument. Moi, je ne suis pas juif, malgré que j'adore le peuple juif. J'ai une profonde admiration. Mais je suis venu parce que je trouve incroyable qu'il n'y ait pas un soutien mondial après le massacre de 1300 personnes comme ça en Colblad. Le 8 auteur, il n'y avait pas une seule manifestation. Israël n'avait pas commencé à répondre. Il n'y avait pas une seule personne, un seul de ces personnes qui crient là maintenant qui avait manifesté contre Hamas. Je trouve ça dégoûtant. Et je trouve que c'est juste connaître les basics, le bien et le mal. Et c'est incroyable. Le viol, ce n'est pas une forme de résistance. Le viol, c'est scandaleux qu'ils disent ça. Évidemment, ce n'est pas Rosa Gaza non plus. Bien sûr, mais c'est quelque chose de très polarisant. Évidemment. Mais en même temps, je pense qu'il y avait quand même la paix avant le 7 octobre. Le 7 octobre, il y a eu le massacre de 1200 personnes. Et puis, ce n'est pas possible qu'on tolère ça comme ça, que personne ne dise rien. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien et vous? Oui, je voyais tout à l'heure ajouter vos pancartes tout près là-bas. Qu'est-ce qui est marqué sur votre pancarte au juste et le message que vous voulez envoyer aujourd'hui? C'est pour ramener les otages, les 133 otages qui sont encore emprisonnés par Hamas. C'est pour les ramener chez eux. C'est tout. C'est tout simple. Il y a des gens qui me disaient de l'autre côté que ça pouvait s'agir de provocation, le rassemblement. Ici, aujourd'hui, vous répondez quoi à ça, vous? Je ne comprends pas comment ça peut provoquer. On regarde autour de nous, il y a des gens qui demandent la paix. Il y en a d'autres qui demandent que des otages rentrent chez eux. On dit que la résistance, ce n'est pas du viol. La résistance, ce n'est pas les meurtres de gens innocents. Ce n'est pas de la provocation de se rassembler, de dire qu'on veut de la paix et qu'on veut vivre en paix. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Michel, je le rappelle, on est McGill College de Sherbrooke cet après-midi. On a installé un écran géant de l'autre côté de la rue. Je ne sais pas si on va diffuser des vidéos tout à l'heure, mais il y a des gens, donc une petite scène. Les gens vont monter la tuatour de rôle, prononcer certains discours. Je dois le dire, Michel, c'est très... Il faut le souligner, c'est calme. Il n'y a pas de geste violent, par contre. Oui, parfois, on va s'insulter d'un bord, de part et d'autre. Mais les policiers aussi sont là à titre préventif. C'est part, les deux camps veulent s'assurer que tout se passe bien. Et donc, voilà l'état de situation au moment où on se parle à 13h37 cet après-midi. Andy, un peu plus tôt, d'ailleurs, Randy Poirier était là avant que vous arriviez. Il y avait des vidéos qui étaient diffusées sur cet écran géant-là, justement, des moments qui ont suivi l'attaque du Hamas en Israël. Puis là, l'écran géant semble arrêter. Mais c'est beaucoup Andy, on va le retrouver plus tard.